Donc Cyber Dragon c'est cool, il y a du support qui est sorti, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Personnellement je ne joue absolument pas le support, parce que je ne le trouve pas incroyable, voilà. Après ça reste un avis, je vous expliquerai du coup pendant la DL pourquoi je ne le joue pas, et pourquoi il ne m'intéresse pas trop. Du coup pour commencer, on va jouer 3 Cyber Dragon, donc voilà, Cyber Dragon pour moi, on la joue x3, il y en a qui la jouent x2. Je trouve que ce n'est pas forcément une brique, même si elle arrive sur le terrain, c'est plutôt cool, on peut faire des trucs avec quand même. Surtout qu'en tant que deuxième, ça reste une bonne carte. Ensuite, je vais jouer 3 noyaux, donc 3 noyaux juste ici. 3 noyaux c'est la carte qu'on a envie le plus de toucher dans le deck, clairement c'est vraiment la carte qui nous est vraiment bien. Elle nous permet de tuto etc, donc x3 obligatoirement. Pour moi c'est vraiment la meilleure carte du deck, du moins en tant que Cyber Dragon. Ensuite personnellement je vais jouer 3 Cyber Dragon Hertz. Donc Cyber Dragon Hertz, quand on l'envoie au cimetière, il va pouvoir nous faire tuto un Cyber Dragon, ou alors pouvoir nous faire recycler noyaux s'il est déjà dans le cimetière. Donc rien que le combo avec Hertz plus un soldat galactique, c'est déjà très très fort, donc c'est cool. Pour ça que je vais la jouer x3, c'est jamais une brique en main. Ensuite je vais jouer un Jizukiro, donc le Kaiju qu'on va pouvoir tutoriser avec Usine, Usine Cyberdentique, ou quelque chose comme ça, je sais plus le nom. Et juste à côté du coup, Naster que je vais aussi jouer x1, que je trouve pas forcément utile au début de la game, mais qui peut servir ensuite pour ramener des Cyber Dragon Nova depuis notre cimetière sur le terrain, et ensuite refaire un fini. Et pour finir au niveau des monstres utiles dans les loops, je vais jouer du coup 2 soldats galactiques. On peut clairement le jouer à 3, mais je trouve qu'à 2 ça suffit. C'est juste si on en a 2 en main, ça reste complexe, parce que du coup on va pas pouvoir faire l'effet. Mais dans l'idée, 2 je trouve que c'est plutôt un bon ratio. Donc voilà, pour tout l'archétype Cyber Dragon en tout cas, c'est ça au niveau des monstres. Et ensuite, au niveau des Entraps, je vais jouer du coup 3 Floraisons de Sang, donc H-Blossom. Je vais en jouer 3. Je vais jouer 2 Ghost Bell, juste ici. Très pratique aussi, Ghost Bell. Et j'avais un petit peu de place, et je trouve que Ghost Bell a vraiment sa place dans le deck. Et ensuite, je vais jouer les 2 matériels pour jouer Dragon, donc Magicien Sombre et Dragon Noir aux yeux rouges. Voilà. Donc au niveau de tout ce qui est Cyber Dark, donc ce qui vient de sortir dans le deck de structure de Cyber Dragon, clairement je trouve que ça change pas, c'est pas une dinguerie, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je trouve que Cyber Dragon, déjà de base, ça brique pas mal, parce que le deck n'est pas forcément archi compétitif, et il y a quand même beaucoup de cartes, par exemple, comme Soldats Galactiques, si on n'a pas de monstres Lumière en main, qui peuvent être une brique. Et je trouve que l'archétype en plus, en fait, rien que d'avoir l'archétype en main, ça va pas forcément faire de negate, alors que si on va jouer avec Dragoon et Predaplante, rien que de monstres, en fait, ça va nous faire déjà un monstre assez fort sur le terrain. Donc je préfère clairement jouer ça. Après, chacun voit Midi à sa porte, mais clairement, je trouve pas ça incroyable, ce qu'ils ont ressorti avec Cyber Dark. Après, je sais si vous kiffez, tant mieux. Ensuite, juste là, au niveau des magies, pour commencer, on va jouer une fusion aux yeux rouges, donc clairement pour faire Dragoon, pas de soucis à ce niveau-là. Ensuite, on va jouer 3 Cyber Urgence, juste ici. Pareil, c'est la meilleure magie du deck, elle nous permet de tuto presque tout le deck, donc archi cool. Celle-ci, il faut à 3 sans hésiter, clairement. Ensuite, au niveau d'une autre magie, on va jouer 3 machines de duplication. Ça nous permet de faire des gros boards. En plus, étant donné qu'on joue 3 Hertz, 3 noyaux et un acheteur, c'est plutôt cool, ça nous fait quand même beaucoup de targets. Donc clairement, c'est une carte à jouer x3 sans hésiter. Ensuite, je vais jouer 2 Usines, donc Usines qui nous permettent de tuto ou alors le Kaiju ou alors le Soldat Galactique, qui est très très pratique, du coup, rien que un des monstres, enfin rien que noyaux, nous permet ensuite de faire une loupe assez cool. Donc clairement, Usines x2, c'est clairement une bonne carte. Je trouve qu'en x2, c'est très très bien. Ensuite, je vais jouer un Cyber Rev System qu'on peut tutoriser. Si on l'a en main, je trouve que c'est pas très problématique. Ça peut même nous permettre de nous sortir d'une situation et permettre de faire Prédaplante et ensuite Dragoon. Et ensuite, en dernière carte, je vais jouer une seule fusion en surcharge, qu'on va faire ou alors avec Prédaplante si on en a besoin, ou alors on la fait, si on la touche, ça reste quand même utile. 2 monstres dans le cimetière Cyber Dragon, c'est pas non plus très compliqué à faire. Voilà pour les magies de l'archétype. Ensuite, on va passer aux magies que je vais jouer dans le deck. Donc moi, ce que j'ai rajouté, j'ai rajouté 3 Crossout dans le deck, parce que c'est facile de faire la loupe avec Cyber Dragon, donc faire Dragoon plus Cyber Dragon Fini, c'est très très simple. Mais de se prendre un Entrape dans Cyber Dragon, c'est pas ouf ouf. On n'a pas forcément ce qu'il faut pour le contrer. Et des fois, un Entrape, ça peut complètement bloquer tout ce qu'on a fait depuis le début, et du coup finir avec clairement rien sur le terrain et plus de ressources. Donc c'est pour ça que je trouve que Crossout a vraiment sa place dans ce genre de deck, qui est un petit peu sensible à beaucoup d'Entrape, clairement. Donc voilà. Je vais jouer un Crossout x3. Donc comme on a vu, il y a déjà Ghost Bell qui est dans le deck, plus H, donc ça fait déjà 2 targets pour protéger nos Cyber Dragon. Ensuite, je vais jouer 3 Pots de la Prospérité. Donc clairement, Pots de la Prospérité, de base, c'est pas vraiment un deck qui est fait pour, parce qu'on va avoir beaucoup besoin de l'extra deck, mais clairement d'envoyer 3 monstres depuis l'extra deck, et de pouvoir faire un pot assez facilement, et du coup pouvoir toucher n'importe quoi du deck, c'est clairement pratique. Comme je vous dis, le deck Cyber Dragon est pas connu pour sa fiabilité, et pour le fait qu'il soit stable. Du coup, c'est pour ça que je suis obligé, entre guillemets, de rentrer un pot comme ça. Clairement, on peut aussi rentrer un pot des Désirs, que je trouve un petit peu moins bon, mais qui est quand même largement moins cher qu'un pot de Prospérité. Mais clairement, Pots de Prospérité est quand même très très cool pour nous sortir de certaines situations. Et ensuite, pour finir, je vais jouer 3 Imperme. Donc clairement, pour contrer l'adversaire, pour contrer aussi ce qu'il y a de cool avec cette carte, c'est que je peux l'A7 en tant que premier, et même si je fais deuxième avec Cyber Dragon, je peux OTK, et clairement annuler une Apolousa ou quelque chose comme ça sur le terrain adverse. Donc ça reste très très fort, c'est pour ça que je continue à jouer x3. Et en plus, ce sera une target pour notre cross-out qui est juste ici. Donc voilà. Au niveau du main, je crois qu'on est bon. Donc comme je vous dis, clairement, je n'ai pas forcément envie de jouer Cyber Dark parce que je trouve que ça n'apporte rien de fou, et que la stabilité avec Dragoon est largement meilleure. Après, voilà. Au niveau du coup de l'extra deck, on va jouer du coup... Au niveau des lignes, je vais jouer une Almirage, donc Almirage qui est très classique, mais lorsqu'on fait une invocation normale de noyau Cyber Dragon et derrière qu'on fait Almirage, on peut par exemple aller chercher Usine et permettre d'activer Usine. Donc Almirage qui est très très fort, et qui va nous permettre aussi, vu que c'est un monstre à effet, de faire Prédaplante. Donc ça reste un très très bon monstre. Ensuite, en deuxième Linkune, on va jouer un Linkuribo. Donc Linkuribo qui va nous servir pour Hertz, et clairement pour si l'adversaire nous met des tokens ou quoi, je sais qu'avec Girsou ça arrive. Donc on essaie quand même d'avoir ça. Et rien que Hertz en deuxième tour, ça peut faire le taf, parce qu'on va juste invoquer du coup Cyber Dragon Hertz, faire Linkuribo, et récupérer potentiellement le noyau Cyber Dragon du tour 1, et repouvoir l'invoquer juste derrière, ou alors faire d'autres trucs avec. Donc c'est très très cool. Voilà pourquoi je joue un noyau. Ensuite on passe du coup au Link 2, je vais jouer un Cyber Dragon Siger du coup, donc la Link Cyber Dragon, qui reste très très forte, qui permet d'otter K assez facilement. Donc voilà. Ensuite, je vais jouer du coup la Link Prédaplante, donc la Link Prédaplante qui nous permet d'avoir un accès à Dragoon, et aussi à des fusions Cyber Dragon. Donc ça reste vraiment une excellente carte, que je trouve vraiment trop... Si on veut vraiment jouer Cyber Dragon pour gagner, clairement je trouve que c'est quand même la meilleure chose à faire. Voilà pour les Link. Ensuite, au niveau des Xyz, je vais jouer les Classiques Xyz. Donc je vais jouer de Nova juste ici, donc le Classique. Pour le coup, il n'y a pas trop trop de questions à se poser. De Nova, je trouve que ça reste un bon ratio. Je vais jouer pareil le Frérot du coup. Je vais jouer deux infinis. Deux infinis aussi, je trouve que c'est un bon ratio. On en a toujours besoin d'un deuxième. Ça reste très très fort, surtout avec son premier effet qui permet de prendre un monstre en position d'attaque de l'adversaire. Ça reste vraiment très très fort. Et ensuite, je vais jouer. Étant donné que je joue tout ce qu'il faut au niveau de Prédaplante, etc. Quand on a vraiment un gros board, ça arrive d'avoir possibilité de faire une deuxième Xyz 5. Du coup, c'est pour ça que je joue Pleiad, qui pour moi est une des meilleures à jouer. La meilleure, clairement, à jouer. Donc, c'est deux monstres lumière de niveau 5. Et ça nous permet de renvoyer un monstre à la main. Une carte à la main, je crois. Et en plus, c'est un effet rapide. Donc, c'est plutôt cool. C'est bien une carte, toi. C'était juste pour vérifier. Voilà au niveau des Xyz. Donc, je trouve que mon ratio est plutôt bon aussi. Et ensuite, on va finir du coup avec les fusions. Donc, au niveau des fusions, je vais jouer du coup deux Chimératek. Donc, il y en a potentiellement une qu'on va utiliser au début pour faire un OTK. Et ensuite, la deuxième que je garde aussi. Donc, ça peut être quand même des magies pièges. Donc, clairement, je trouve que deux, c'est plutôt cool. En plus, on a fusion en surcharge. Je trouve ça vraiment cool. Après, avoir peut-être passé à une. Je ne sais pas. Pour le moment, je trouve que deux, c'est bien. Mais clairement, avoir peut-être passé à une. A voir au niveau des games que je vais faire. Mais pour le moment, je la laisse à deux. Voilà. Donc, pour lui. Ensuite, je vais jouer une Technochimère juste ici. Qui reste quand même très utile. Je trouve que x1, ce n'est pas dégueu. On a quand même une petite place pour elle. Elle permet d'envoyer les monstres machines au cimetière. Donc, clairement, ça sert sur beaucoup de match-up. Donc, voilà. C'est clairement gratuit de la jouer x1. Je trouve ça vraiment cool. Et ensuite, je vais jouer deux. Juste ici, Megaflots. Qui, pour moi, est une des fusions la plus forte du jeu. Vraiment, c'est un rocain cyberdragon. Si l'adversaire a Apollousa, c'est vraiment le cadet de nos soucis grâce à cette carte. Donc, x2, je trouve que ce n'est pas dégueu. Ça reste une excellente carte. Et je trouve qu'elle a toujours son utilité. Même x2. Donc, voilà. Et la dernière, du coup, c'est une proxy. Donc, c'est Dragon Noir, Comet. En fait, ce n'est pas la bonne carte. C'est Dragon qu'on doit jouer, clairement. C'est juste que je l'ai revendu. Enfin, on l'a revendu il y a maintenant deux semaines. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas pu la prendre pour la vidéo. Mais, clairement, il faut jouer un dragon. Parce qu'on a mis tout ce qu'il faut dans le deck pour jouer dragon. Donc, c'est Dragon, la dernière carte de l'extra deck. Voilà, voilà. J'espère, en tout cas, que ça vous aura plu au niveau de la decklist. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire quelques mains Cyber Dragon pour vous montrer la stabilité, clairement, du deck. Parce que je trouve que c'est un peu bullshit, tous les vidéos qu'on voit sur Cyber Dragon en mode competitive deck, etc. Donc, j'ai vraiment envie de vous prouver que c'est très stable. Donc, on se retrouve juste après. Je vous prépare ça tout de suite. Ok, les gars, on se retrouve pour quelques mains, du coup. Voilà, je vais mélanger bien devant vous. Voilà. Je pense qu'on va se faire cinq mains. Et on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des cinq mains. Voilà, donc, c'est clairement pas non plus le deck le plus stable du monde. Mais, clairement, j'ai essayé de l'améliorer un peu. Donc, là, par exemple, on commence pas trop mal. Ouais, une imperme. Et une gosse belle. Donc, là, clairement, quand on a noyau plus Hertz, ça nous donne la loupe avec Dragon plus le frérot. Cyber Dragon infini. Parce que là, du coup, on va normer notre noyau. On va pouvoir faire Almirage, aller chercher Usine. Et derrière, aller chercher notre soldat galactique. Donc, clairement, je vais pas faire les combos. Parce que sinon, la vidéo va durer un peu trop longtemps à mon goût. Mais si vous voulez les voir, etc. Et qu'on fasse des mains et des combos, il n'y a pas de soucis. Clairement, c'est possible. Donc, voilà, au niveau de la première main, on est vraiment pas mal. On a ce qu'il faut pour faire Dragon X Cyber Dragon infini. Donc, on va voir pour la deuxième. Hop. Voilà. Donc, je préfère vraiment vous montrer 5 mains d'affilée sans coupure. Parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui bullshit sur ce Cyber Dragon en mode compétitif, etc. Voilà, par exemple, ça. On connaît. Ça arrive. Voilà, on va pas se mentir. Donc, il y a des mains comme ça. Donc, là, j'ai double Magicien Sombre plus Dragon Noir plus la fusion. Qui est vraiment pas ouf. Donc, ça arrive. C'est des mains comme ça. Clairement, il faut pas se leurrer. Ça reste Cyber Dragon. Mais voilà, en tout cas, c'est assez stable. Donc, là, sur la deuxième main, on est d'accord qu'on fait rien du tout. On va voir sur la troisième. Tac. Du coup, 1, 2, 3. Donc, là, on commence avec Hertz, le pot qui est plutôt cool. On va avoir une Cyber Urgence. Et on va avoir une H. Donc, 2 H, c'est pas incroyable. Mais ça reste quand même potable. Donc, voilà. Cette main, pour le coup, elle est vraiment cool. On va aussi avoir ce qu'il nous faut pour faire Preda Plante plus Cyber Dragon Infini. Et en plus, on a un pot pour le prochain tour. Parce que là, on a clairement pas besoin du pot pour avancer. Ou peut-être, à la rigueur, pour leurrer une H adverse. Donc, voilà. Donc, la troisième main est plutôt cool. Ensuite, tac, tac. On va remélanger un petit peu. On va voir la quatrième main. 3, 4. Donc, là, ça a l'air pas trop mal non plus. Voilà. Donc, là, c'est une excellente main, pour le coup. 5. Bon, la cinquième est pas folle. Mais on a déjà ce qu'il nous faut de base en main. Donc, clairement, noyau, plus Machine Dupe, plus Usine. On a une H en plus pour l'adversaire. Le Dragon Noir qui fait un petit peu chier. On va pas se mentir. Mais on va l'utiliser pour Dragoon. Donc, ça dérange pas tant que ça. Après, voilà. C'est juste le Dragon Noir qui est vraiment pas ouf. Mais, clairement, la main est vraiment cool. Donc, sur notre troisième main, on est vraiment sur... Quatrième même ? Je sais même plus. Quatrième main ? Je sais plus trop. Là, on va, je crois, faire la quatrième. Oui, parce qu'après, on a eu... Juste avant, on a eu des trucs moyens. Voilà. Donc, là, on part sur la quatrième main. Hop. On va voir ce que ça donne. Donc, là, on commence avec un pot, une cyberurgence, une hache, une usine et un soldat galactique. C'est aussi une très très bonne main. Il n'y a aucun problème. On fait aussi Dragoon assez facilement plus Cyberdrago Infini. On a hache en plus pour l'adversaire pour le tour d'après. On a un pot aussi. Il y a un souci. Donc, ça reste une très très bonne main aussi. Et du coup, la dernière main qu'on va voir tous ensemble. Donc là, comme je vous dis, il n'y a pas eu de cut. C'est vraiment pour vous montrer clairement le deck. Comme vous avez pu voir, des fois, ça brille. On peut quand même se prendre un Dragon Noir ou la Fusion, etc. Mais ça reste très très stable quand même sur trois mains. Hop. Et du coup, on va voir la dernière main, ce qu'il nous propose. Tac, tac. Donc, Cyberurgence. Un Cyber Dragon Hertz. Une deuxième Cyberurgence, un Cyber Dragon. Et une usine. Donc, ça reste une très bonne main. Peut-être un peu trop de Cyberday à mon goût. Mais ça reste quand même une très bonne main. On peut faire quand même une look très très forte. Donc, voilà. Donc, au niveau des mains, comme je vous l'ai montré, c'est vraiment assez stable. Honnêtement. Je sais que Cyber Dragon, c'est quand même son problème d'être stable. Et clairement, c'est vraiment stable. Donc, voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Et que j'espère vous kiffer le deck. Et voilà. A plus. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas si vous avez des questions sur le deck. Ou si vous voulez une vidéo avec les combos Cyber Dragon. Il n'y a pas de soucis. Voilà, voilà. Ciao, ciao.